Alors là je vais vous montrer des plants d'aubergines et de poivrons qui ont été semés le 27 janvier exactement. Donc cette année j'ai vraiment des super beaux plants. Je ne sais pas si vous voyez la taille des feuilles. C'est impressionnant, c'est plurant que ma main. C'est des pieds qui sont vraiment super bien trapus. C'est des plants qui sont vraiment en pleine santé. Donc ça bien sûr par rapport à ma région, ça c'est des plants qui ont démarré sous lumière artificielle. Et qui sont maintenant en serre froide depuis 3, 4 semaines je crois. Et vraiment des plants magnifiques. Donc c'est des plants que je nourris avec de l'eau de banane. Donc c'est assez efficace. Donc ce n'est pas la première année que je le fais. Mais cette année je le fais, on va dire un peu plus sérieusement. Donc là on a un super beau plant de piment d'Espelette. Donc qui est déjà bien en fleurs. Ça c'est des plants de tomates que j'ai démarré il n'y a pas longtemps. Donc là derrière un autre plant de piment d'Espelette. Là derrière on peut apercevoir un plant de poivron. Pareil, un beau plant. Bien nourri, bien vert. Bien trapu. Là pareil, il y a encore d'autres plants. Donc on voit vraiment que c'est des plants qui sont sains. Hop. Ici on voit un autre plant d'aubergine. A la taille des feuilles c'est quand même impressionnant. C'est pareil, on a un autre beau plant de poivrons. Et là pareil, il y a encore des tomates qui ont démarré il n'y a pas longtemps. Comme quoi c'est vraiment important de bien nourrir vos plantes avant la mise en... Enfin avant la plantation tout simplement. Alors ici par contre j'ai un chou d'auberton. Pareil, je le nourrissais bien. Mais je me suis aperçu qu'il y avait une carence qui était quand même assez importante. Et je me suis posé la question mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il dit tiens il est malade et tout. Et en fait il s'est avéré qu'il était blindé de pucerons. Là on ne voit pas bien. Mais il était en fait à ce niveau là. Il était rempli de pucerons. Donc ils étaient tout simplement en train de le bouffer par l'intérieur. Et bon là il devrait redémarrer. J'y ai mis un petit traitement bio. Donc pour l'instant il y a encore un petit peu de pucerons je crois. Donc on va retraiter. On va retraiter derrière. Il me semble qu'il y en a encore un peu là. J'arrive pas bien zoomé. Ouais on peut apercevoir. Ici là. Là il y a encore des pucerons. Donc voilà. Vraiment c'est vraiment très très important de bien nourrir vos plantes pour avoir des résultats. On va dire comme ça quoi. Des plants qui sont vraiment trapus. Qui sont bien nourris. J'ai des grosses mains. Allez voir ça. Et en plus de ça. Je viens de m'apercevoir que ça y est. On peut apercevoir les premiers piments de la saison. Hop.